Qu'est-ce que vous êtes venu en train de lancer sur Grand-Homme ? C'est un dispositif qui va chercher à capter l'expertise citoyenne sans la lui restituer et sans lui permettre d'accéder à son autonomie politique. Et bien tout simplement parce que j'étais engagée déjà avec une union de quartiers. On m'a parlé de cette chose-là cet été et on m'a contactée par le biais de la mairie pour venir aujourd'hui approfondir cette idée de s'engager pour vraiment donner son avis, ses solutions si l'on en a, ses idées pour améliorer la vie de quartier. Son quartier bien sûr, mais cela bien sûr rebondira sur les autres quartiers de la ville de Grenoble et d'ailleurs. Pour moi c'est la suite d'un engagement. J'ai suivi un petit peu la campagne municipale sur Grenoble et c'était un des points forts dans le programme. La démocratie participative c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et participer un petit peu aux réflexions en amont, je pense que c'est aussi important que de participer ou non dans un deuxième temps à ses conseils. C'est-à-dire mettre en place un outil qui corresponde vraiment aux attentes, à la fois ce qui était dans ce programme-là et puis à la fois ce que les gens en attendent. Donc voilà, j'ai beaucoup participé, j'ai beaucoup, pardon, eu l'occasion d'être dans des conseils consultatifs. Et vraiment la consultation c'est pas quelque chose que je trouve épanouissant et je fais vraiment le distinguo avec ce qui est aujourd'hui attendu et ce qui est aujourd'hui présenté. Et voilà, j'en attends vraiment des conseils participatifs, de la co-construction et pas seulement on laisse parler les gens et on décide ailleurs. Merci.